Et salut à tous, c'est Ménéco Chounen et on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du tout nouveau qui vient d'arriver au moment où je vous tourne, je parle bien entendu de Nightmare Foxy. Donc ce Nightmare Foxy, on l'a devant les yeux, alors il est vachement flippant, mais il est aussi vachement stylé, donc on peut voir qu'il a les yeux rouges brillants aussi, il est très réaliste, enfin il est à peu près aussi réaliste que les trois autres. Il a tout, on voit bien son crochet, il est assis bien pointu aussi, voilà son museau donc il est à moitié, à moitié pété, enfin on voit que le squelette animatronique, je ne me distingue pas, j'ai regardé mais je n'ai pas distingué de Nightmare en fond par exemple. Et en bas on aperçoit 10, 31, 15, toujours la même date et sur le côté en haut il est marqué hormis, donc ça veut bien dire pour moi que c'est la dernière image, enfin il y en aura sûrement d'autres, mais je dirais la dernière image dans laquelle on verra les quatre animatroniques principaux. Parce que là ça termine la phrase, ça dit was it me, was it me, ou, enfin est-ce que c'était moi, est-ce que c'était moi, est-ce que c'était moi, et là c'est ou moi. Pour moi ça conclut la série de was it me, et donc voilà j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette image, il est bien stylé, on voit bien sa langue de métal, son crochet aussi, il est bien décrépit, il est bien flippant, il est bien métallique, le côté animatronique ressort encore plus là, il a encore les dents bien pointues, encore plus que normalement, j'ai l'impression. Donc je vais vous laisser là sur cette image de Nightmare Foxy que je trouve vraiment stylé, et j'espère que cette vidéo vous aura plu du coup, que ce Nightmare Foxy vous aura plu. Vous pouvez toujours poster en commentaire ce que vous avez pensé de Nightmare Foxy, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Manico Jeunen, à plus tout le monde.